Salut à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans Super Potion, un tout nouveau podcast fraîchement sorti des frigos. Je suis Ludovic Mornand, fondateur de l'agence de communication lyonnaise Blackthorns et je vous présente un podcast 100% passion qui traite des tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson alcoolisée. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Jingle ! Alors aujourd'hui, je reçois Guillaume et Constant de La Plante du Loup. Bonjour à vous deux. Salut. Salut, Ludovic. Vous allez bien ? Super. Ouais, très bien, merci. Top. Alors, nous allons parler dans ce premier épisode des outils et stratégies marketing mis en place par les brasseries et cavistes début 2020 pour faire face à la crise du coronavirus. Alors, pour une petite présentation de qui vous êtes. Alors, j'ai pu noter que vous êtes une cave à bière et barre à bière dans le 7e arrondissement de Lyon, vous avez une sélection de 350 références de bières artisanales en bouteilles et canettes, ainsi que 4 tirages pression permettant d'emporter ou consommer sur place les bières fraîches. Vous travaillez avec des acteurs locaux et nationaux, donc plus de 60% de votre sélection provient de la France et de la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, pardon, et également un petit pourcentage pour les bières du monde. Vous avez un espace dégustation et vous proposez le Grôleur. Est-ce que c'est à peu près correct ? C'est une belle synthèse. C'est exactement ça. Sachant que la partie bière du monde représente quand même 40% de notre sélection, donc il y en a quand même pas mal aussi. Oui, c'est 60 ans. Il y a pas mal d'Américaines, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et la présentation est bien faite, effectivement. Ça n'a oublié à peu près aucun des points essentiels de la boutique. Ok, c'est top. Un site internet, ça sert à ça. Du copier-coller et puis c'est bon. Du coup, pour vous connaître un petit peu plus en détail ou non, on va voir. J'avais un petit quiz. L'idée, c'était de répondre par une des deux réponses au choix. Donc, il y a 11 questions et il faut être assez rapide. Vous êtes prêts ? Vas-y. C'est parti. Alors, Picardie ou Rhône-Alpes ? Picardie. Ski ou snowboard ? Ski. Barbe ou lunette ? Non, lunette. Les deux. IPA ou sour ? Sour. IPA. Ça change. Fromage ou saucisson ? Fromage. Saucisson. Beret ou casquette ? Casquette. Vous êtes bien complémentaire. Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux ? Star Wars, Star Wars, bien sûr. Super Nintendo ou PlayStation ? Super Nintendo, bien entendu. Biaire, bouteille ou canette ? Les deux se valent, de toute façon, parce que chaque style avec, mais peut-être pour le côté fun des graphistes, je dirais canette, moi. Oui, 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 c'est même, pareil, c'est pareil, 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 pareil. Biaire avec ou sans alcool ? Avec, avec beaucoup. Et pour finir, loup ou brebis ? Loup. Un balou, bien sûr. Ok. Ok, voilà, c'était pour le petit quiz pour se mettre en jambes. Je voulais revenir sur une chose que vous proposez, qui peut paraître assez récente, ou je ne sais pas si tout le monde peut connaître. Donc, qu'est-ce que c'est le growler ? Alors, le growler, historiquement, ça vient du Canada majoritairement. C'est un système qui, le growler en soi, c'est un contenant qui fait en général autour de 1,89. Parce que l'unité de mesure du Canada est différente de ce qu'on a ici, qui parle en galon et autres. À la base, le growler, c'est utilisé via des growler stations pour permettre à tout consommateur de partir avec sa bière pression chez lui. L'idée, c'est qu'on a, par exemple, nous ici, des growler stations. On a adapté le format de growler aux habitudes de consommation en France, c'est-à-dire qu'on a des bouteilles d'un litre sous forme de bouteilles de limonade. Parce que les bouteilles d'un litre 89 avec un cul très large ou trop haute ne rentrent pas dans nos fribos en France. Ou difficilement, en général. Et au final, l'idée, c'est qu'une personne vienne, prenne un growler, le met dans le growler station. Donc, il relie un fût de façon très classique. Et la seule différence, c'est qu'au moment du tirage, la machine va d'abord pousser du CO2 dans la bouteille, ce qui fait que ça va chasser l'air. La bière va ensuite couler contre les parois sans mousser de façon assez lente, justement pour éviter qu'il y ait une surcharge de mousse et que cette bière ne soit pas bien tirée. Et à la fin, quand on arrive au petit niveau qui est fini d'un litre, on relâche la manette de tirage. Et à ce moment-là, ça réinjecte du CO2, ça fait une sorte de contre-pression. Et dans ce cas-là, une petite mousse va se créer, justement, entre la fin de la bouteille et vraiment la hauteur du boulot. Ce qui nous permet qu'à la toute fin, quand la pression de la machine est redescendue, on retire, on referme et hop, c'est emballé, posé. Ok, très bien. Et ça peut durer combien de temps, du coup, pour le consommateur ? 6 jours. Oui, ça peut durer 10 jours. Nous, on a fait des tests pour plus, mais en général, on recommande 10 jours. Après, une fois ouverte, bien entendu, comme n'importe quelle bière, il faut la boire dans la foulée. Mais ce qu'on préconise, c'est plutôt 10 jours. Ok. Donc, ça va un peu dans la tendance du vrac, comme on peut voir dans les épiceries, un petit peu bobo du 7e, où tu viens avec ton sachet, tu repars avec tes aliments en vrac. C'est la même chose pour la bière, en fait. C'est un peu éco-responsable. L'idée principale, c'est ça, effectivement. C'est de pouvoir consommer responsable de la bière de qualité et d'avoir un contenant, en fait, qui est réutilisable. Parce que ta bouteille, elle est réutilisable à vie. Tant qu'elle n'est pas cassée, en fait, tu peux la réutiliser. Ok. Merci pour ça. J'ai vu également, vous aviez un slogan dont vous étiez fier. C'était une bière à Miami. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Là, c'est un petit jeu de mots. On aime bien l'humour. En fait, on est amis depuis longtemps avec Constant. On aime bien l'humour, c'est une belle phrase. Et on aime l'humour. Moi, j'aime bien rire. C'est super. En gros, on se connaît depuis le lycée. Donc, on est amis. Et puis, on a une passion commune, donc la bière. Et quand on a décidé de créer cette cave à bière, en tout cas, une entreprise au départ ensemble, on est arrivés facilement et très rapidement sur la bière, sur le monde brassicole. Et donc, ça coulait de source, en fait, d'arriver sur une bière à Miami. Ça s'est venu assez rapidement, assez facilement. C'est un petit clin d'œil à un fric à Miami. On s'est dit que le jour où on aura réussi, c'est quand on aura une petite boutique qui aura poussé à Miami. Et là, on aura fermé la boucle dans ce cas-là. Ok. En tout cas, c'est drôle. Et puis, on voit direct le clin d'œil et c'est bien senti. Alors, du coup, on va enchaîner avec ce dont on doit parler. Donc, la crise du coronavirus a chamboulé la manière de travailler de tous les Français et ça a incité les marques et sociétés à penser différemment pour survivre. Malgré cette période très difficile pour la plupart, il s'agissait également d'un foisonnement créatif qui a permis de faire émerger plein d'idées et de nouvelles manières de communiquer. pour Eutka, quel a été votre plan d'action mis en place durant la période de confinement ? Au début, quand on a vu arriver cette crise, parce qu'on la voyait quand même venir, on s'était dit que 15 jours de fermeture, on va savoir l'obtenir. C'est un moindre mal, au final. Et puis, quand on a commencé à voir, au bout de 3-4 jours de fermeture, que ce qui se passait en Italie, en Chine et autres pays, on s'est dit qu'en France, c'est impossible que les fermetures ne durent que 15 jours également. Donc là, on a vite compris qu'il fallait s'adapter, en fait, et qu'on trouve une solution pour garder un contact avec nos clients et essayer de rentrer un minimum d'argent pour payer nos charges et nous fournisseurs, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, en fait, à la livraison, au service de livraison. Parce que confinement égale clients et, en tout cas, les personnes confinées chez eux, chez elles, et donc on s'est dit, c'est nous qui allons aller à eux. Donc, on a eu une chance aussi, c'est qu'à peu près 3 semaines avant le début du confinement, on a reçu une voiture qu'on avait achetée le 6 mars. Ah non, le 6 mars, donc oui. Une semaine avant. Une semaine avant, on a reçu une voiture qu'on avait achetée pour pas trop cher et on s'était dit, ça nous servira toujours pour faire des passements droite à gauche. Et bien oui, ça nous a bien servi parce que sans ça, on était un peu bloqués et ça nous a été très, 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 très utile pendant cette période. Sans ça, on aurait sûrement changé de stratégie. On aurait peut-être fait de la vente à emporter en boutique parce que ça a resté légal, puisque l'alcool et les cavistes étaient considérés comme des biens de première nécessité. Mais ce n'était pas notre objectif parce que ce qu'on voulait, justement, c'était aller dans la tendance du confinement qui était de minimiser les déplacements des personnes. Et l'idée primaire, c'était de se dire si les personnes ont besoin de bouger, c'est pour aller faire des courses de farine, de n'importe quoi ou pour aller faire quelque chose alimentaire ou aller à l'hôpital ou autre. Mais on ne voulait pas qu'ils viennent jusqu'à chez nous. Donc vraiment, au final, cette voiture, ça nous a été salvateur et ça nous a permis d'aller au contact du client avec tout un process qui nous permettait de ne pas entrer en contact et de maintenir une sécurité. D'accord. Donc la livraison à domicile, en fait, c'est quelque chose que vous ne proposiez pas avant ça ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On s'est adapté en fonction de ce qu'on a vécu tous. C'est ça. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant que c'est levé, est-ce que vous continuez à livrer à domicile ? Ça reste une part… Oui. Oui, oui. Alors c'est une part beaucoup moins importante, évidemment, puisqu'on a repris, on a réouvert, nous, au 11 mai, lorsque le gouvernement nous l'a autorisé à arrêter le confinement, on a réouvert la boutique à emporter. Donc les clients pouvaient revenir acheter, à emporter les bouteilles de bière. Et puis au 2 juin, on a réouvert la partie consommation sur place. Donc ces deux activités-là complètent la troisième, qui était donc la livraison. Et la livraison, on la continue toujours avec une activité qui est récemment. En fait, l'idée, c'est qu'on livrait Lyon et 15 kilomètres autour de Lyon. Donc en fait, les clients de Lyon viennent en boutique et ceux qui sont aux alentours de Lyon ne se dépassent pas forcément à la boutique et on garde cette petite activité avec eux. D'accord. Et vous avez constaté que les autres cavistes du secteur faisaient la même chose ? Alors certains s'y sont mis aussi, oui, quelques semaines après nous en fait, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas aussi loin, entre guillemets, parce que 15 kilomètres, ce n'est pas non plus très très loin, mais ils font un véhicule en fait, ils font un véhicule à moteur, ils font une camionnette parce que tu ne peux pas y aller en vélo, tu ne peux pas y aller, c'est compliqué. Donc en fait, oui, ils ont mis en place des choses aussi, mais pour les Lyonnais. D'accord. Ok. Et du coup, en termes marketing, vous avez du coup pas mal communiqué sur Instagram, peut-être sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes aussi actif sur Facebook ou plus sur Insta. Comment vous avez mis en place cette démarche pour faire connaître la démarche ? Ce n'est pas les mêmes communications déjà qu'on applique sur Facebook et sur Instagram. Dans la façon dont on travaille, c'est Guillaume qui gère le compte Instagram, moi je gère le compte Facebook, on s'est en courant bien entendu, on a des interactions communes sur certaines choses, mais l'idée c'est d'avoir deux contenus à peu près différents. Alors forcément, il y a des choses qui reviennent sur les deux plateformes, mais sur Facebook, la communication est plus légère, on va dire qu'elle parle beaucoup plus des nouveautés, elle parle du produit à 300% quasiment, et on n'est pas sur du flux permanent, quotidien. Il y a plusieurs postes dans une semaine, mais voilà, pour ce qui était d'informer dans ce cas-là, tous nos clients qu'on arrivait avec une proposition de livraison, là c'était des postes communs bien entendu qui ont eu lieu sur les deux, à savoir Facebook, Instagram, les stories, tout ce qui était possible et utilisable. On l'a fait justement pour pouvoir montrer aux gens qu'on était là et qu'on avait adapté notre proposition. Et puis après ça s'est fait un petit peu par effet de bouche à oreille. On a eu des clients qui ont aimé nos livraisons, qui en ont parlé soit dans des groupes Facebook, soit à leurs amis directement lors des Skype héros en disant « Ah mais tiens, tu bois des bonnes bières ? » « Bah ouais, et c'est mon cabiste pas loin qui va livrer et tout. » « Ah bah attends, bouge pas, je te file l'adresse. » Et hop, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés même à faire des commandes groupées pour des immeubles où ils se connaissaient à peu près tous. Et on livrait un gros carton dans lequel on allait compartimenter pour Madame A, Madame B, Monsieur B et Monsieur C. Alors en fait, ce qui était marrant, c'est que tous les copros comme ça ont créé avec le confinement des groupes sur Facebook. Et donc, ça a créé du lien entre eux. Et en fait, cette communication-là a fait qu'effectivement, comme je disais Constant, c'est que Nicolas qui achetait de la bière chez nous en parlait sur le groupe de l'immeuble. Et du coup, ça a incité les autres à passer une commande, à en tout cas tester le service. Oui, c'est top ça. Donc du coup, les apéros digitaux vous ont bien servi et vous avez eu du coup pas mal de nouveaux clients. En fait, est-ce que ça a été profitable pour vous au final cette période ? On a connu une petite baisse d'activité forcément parce que ce n'est pas du tout le même volume réalisé entre une situation classique et une situation de confinement. Par contre, ça nous a fait, comme tu disais juste avant, connaître par d'autres clients. Donc des gens, en fait, on a commencé l'activité avec nos clients, bien évidemment, nos clients fidèles qui ont voulu, qui nous ont aidés, qui ont acheté pour nous aider vraiment, pour nous soutenir. Et puis ensuite, il y a eu l'effet bouche à oreille qui a fait que certains clients qui ne connaissaient pas du tout la forme du loup ont testé aussi ce service. Et on a même des clients, du coup, la semaine dernière, quand on a réouvert la partie barre, qui sont venus découvrir la partie barre, découvrir la boutique puisqu'ils ne connaissaient pas du tout la partie physique. Donc c'était bénéfique, bien sûr. Le bouche à oreille, du coup, ça a été un petit peu le facteur numéro un qui vous a permis de continuer plus que le marketing sur Instagram, par exemple ? Ça, c'est difficile. C'est un mix de tour parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nos clients aussi qui nous ont dit. Donc oui, on a vu que vous étiez présents, que vous communiquiez pendant cette période. Vous avez presque matraqué d'informations. Est-ce qu'on voulait des messages clairs, mais qu'ils soient précis et qu'ils soient diffus, pour le coup ? Et je pense que c'est tellement difficile à quantifier. Forcément, Instagram et Facebook ont eu leur part énorme de jeu là-dedans. Il y a eu aussi une autre chose, c'est qu'on a eu pas mal d'articles aussi dans des magazines digitaux ou papiers, d'ailleurs, à Lio. D'accord. Donc ça, ça a aussi eu un impact. C'est pareil, ce n'est pas quantifiable parce qu'on ne sait pas. Le client ne nous disait pas, je viens de la part de... du progrès, enfin voilà, tu vois. Mais par contre, c'est un tout, en fait. C'est un global. C'est-à-dire que tu as du bouche à oreille, tu as du réseau social et puis tu as du magazine classique, entre guillemets, des journalistes classiques. Et du coup, ils parlaient du fait que vous livriez à domicile ? C'était ça le but ? Oui, bien sûr. En fait, ils ont fait pas mal d'articles sur les cavistes, en règle générale. Ce n'était pas forcément la plante du loup. Mais nous étions cités avec nos confrères dans ces articles. Et donc, ils donnaient en fait tous les services que les cavistes proposaient. Donc, un à un, il y avait cinq, six exemples à chaque fois. Et donc, ça a permis aussi de développer cette partie diversante. On a eu pas mal aussi, suite à ça, à toute cette communication à propos, de personnes qui nous ont contactés pour faire des cadeaux. Et ça, en fait, ça a commencé doucement. Et à la fin, on en avait de plus en plus. Avec toutes les personnes qui étaient confinées, il y a eu une belle période de personnes, enfin, il y a un bon nombre de personnes qui n'ont pas pu célébrer leur anniversaire. Et un tel, un tel, un tel disait, tiens, je voudrais leur offrir un petit coffret de bière avec un petit mot, si c'est possible. Et donc, on mettait ça en place, on allait le livrer. Et puis, il y en avait un tel qui disait, c'est super, ça s'est bien passé. Et pareil, ça continuait par voie de discussion ou même, ça s'était mentionné aussi dans certains des articles. Donc, forcément, la communication croisée a bien fonctionné. Et ça nous a permis vraiment de taper sur plusieurs types de clients et plusieurs opportunités qu'on a pu avoir. Et c'est vrai qu'on a élargi aussi, ce que nous, notre clientèle, c'est du 25-45 en gros, la moyenne d'âge chez nous. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal pendant le confinement. Du coup, avec la livraison, la tranche d'âge s'est vachement augmentée. On avait livré des personnes de 60 ans, des personnes un peu moins de 25 ans. Enfin, voilà, on n'a pas touché que notre cible. On a touché beaucoup plus de personnes. OK, ça s'est élargi. Donc, oui, vous êtes une petite renommée en plus durant cette période. C'est bien. Et effectivement, sur Instagram, vous avez matraqué pas mal les mêmes templates, mais qui sont assez jolis et en tout cas, message clair. Et le soutenir la filière brassicole, pour moi, je l'associe à la plante du loup, par exemple. Donc, il y a des messages comme ça. Le fait de les faire revenir tous les jours en story, au final, ça fonctionne. Ça reste en tête, je trouve. Tant mieux. Nous, on le fait, comme disait Constance, nous, on le fait nous-mêmes, en fait. Notre communication, c'est nous qui la faisons. Donc, on n'est pas des professionnels de la chose, mais au fur et à mesure, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on essaie d'être simple, efficace, des messages clairs. Et c'est vrai que le message premier qu'on voulait faire passer, c'était de soutenir la filière brassicole. Parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis d'ailleurs. Des millions de litres ont été jetés pendant le confinement. Et donc, il y a beaucoup de brasseurs aujourd'hui qui, peut-être, malheureusement, vont mettre la clé sur la porte. Peut-être pas maintenant, peut-être pas en juillet-août, mais on va certainement sentir ces éléments-là, fin d'année ou début d'année 2021. Et c'est ça, la problématique. Donc, le message était vraiment ça, c'était, oui, on a mis en place un service de livraison et ça nous soutient, nous aussi, parce qu'il faut bien qu'on se rémunère aussi, qu'on paye nos charges, qu'on paye nos fournisseurs. Mais c'est surtout ça, c'était payer nos fournisseurs, c'était aider les brasseurs régionaux, parce qu'on a beaucoup acheté aussi au niveau régional. On a acheté un peu en international, on disait tout à l'heure 40%. Je pense que pendant le confinement, on est bien monté en France et régional, on a dû monter à 80%. Après, toujours dans cette démarche de soutenir la filière brassicole. Oui, merci, j'ai perdu mes mots. C'est tout simplement, j'ai tout simplement perdu mon sac à dos. La filière brassicole, ce qu'on a fait et c'était plutôt convenu entre nous, c'est qu'effectivement, on voulait, bien entendu, que tous les brasseurs, nos distributeurs et qui on bosse, puissent aussi, eux, recevoir leur dû. Ce qu'on a mis en place, c'est que durant toute cette période-là, on a payé tous les brasseurs à la livraison. Alors que normalement, on a la possibilité de payer tous nos fournisseurs à J plus 30. Mais dans cette idée de se dire, on met tout ça en place, ce n'est pas que pour nous, c'est pour un global et on a envie qu'un peu tout le monde s'en sorte et que tout le monde puisse payer ses propres charges et payer ses propres factures. Eh bien, on s'est dit, vu qu'on avait quelques petits sous de trésorerie qui traînaient à droite à gauche, ça va nous permettre au début de payer directement les personnes à la réception des produits. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin du confinement. Ça nous a permis de les soutenir. Les clients nous ont soutenus, c'est un petit cercle vertu. C'est le karma, c'est quand on soutient, on se fait soutenir, ça finit par revenir. Donc, c'est une bonne solution. Et du coup, est-ce que vous voyez une stratégie post-Covid ? Est-ce que vous avez réfléchi à des nouvelles choses ? Est-ce que ça a germé un peu ? Est-ce que vous allez reprendre juste comme avant ? Qu'est-ce qui se profile ? Alors, effectivement, déjà, c'est reprendre nos marques. On a mis une semaine à reprendre nos marques de service, parce que c'est vrai que ça se perd vite au final. De rentrer de plus en plus de nouveautés, ça c'est aussi, je pense, un axe. On avait déjà pas mal de nouveautés toutes les semaines en soi, mais c'est encore s'activer là-dessus. Et bien évidemment, garder cette partie livraison et certainement développer aussi la partie vente en ligne. Ok, d'accord. Parce que pour le moment, vous n'avez pas de boutique, c'est ça ? Non, 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 on n'a pas du tout de site marchand. Et l'idée, c'est peut-être d'aller dans cette direction. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'un confinement, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres dans les années à venir, mais des pandémies, des épidémies, on risque peut-être d'en avoir d'autres, ou en tout cas d'autres problématiques extérieures, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on a subi quelque chose d'extérieur qui n'est pas de notre faite. Et du coup, on a bien vu que toute la partie en ligne, le sans contact, etc., a pris quand même une ampleur assez importante, aussi bien chez les gros distributeurs qui connaissaient déjà ce métier, et ceux qui s'y ont mis très, comme nous un peu, c'est-à-dire en commande par SMS ou par Instagram ou par Facebook. Donc, est-ce que la tendance va continuer ? Nous, on pense que oui, et donc du coup, on va investir certainement, c'est certain, dans un site internet marchand pour la vente au niveau régional et au niveau français. Ok, très bien. Très bien. Oui, j'ai vu qu'il y avait d'autres cavistes qui faisaient ça, d'autres cavistes que j'avais contactés, notamment à Toulouse, la Biérothèque, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, la Biérothèque, absolument. Ils ont un site vraiment bien fait, ils ont une boutique en ligne aussi, donc ça m'a fait poser la question. Donc, certaines caves en ont, certaines n'en ont pas. Et du coup, c'est juste… Mais c'est un peu la même histoire pour eux. Leur site, il a été lancé pendant le confinement. Juste avant, non ? Oui, c'est juste avant ou je crois que c'est pendant. Je me demande si c'est là pendant. Donc, au final, ça se joue à peu de choses. En tout cas, c'est très récent leur site. Et effectivement, ils ont un beau site, ils ont une belle communication. La Biérothèque, c'est une belle boîte. Après, c'est vrai que de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que le Covid-19 a eu un impact, bien évidemment, sur toutes nos activités, notamment les cavistes dont on parle. Il y a eu des effets négatifs, mais il faut aussi voir le côté positif. Et nous, on est plutôt dans ce côté-là, on voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire qu'il faut plutôt rebondir, trouver une dynamique pour essayer de trouver des solutions et avancer dans ce sens-là. Totalement, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos clients ? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ces derniers mois en termes de style de bière ou de manière de consommer ? Alors, oui, en termes de style, alors les styles évoluent, bien entendu. Les congrès, les saisons. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui vont boire pendant trois mois tel type de bière, qui vont changer. Ce qui se dessine beaucoup, et on a de plus en plus, c'est les clients, entre guillemets, sour, qui veulent boire des sour, qui veulent boire des Berliner Rice, qui veulent boire des gauzeux et à la recherche toujours d'une acidité bien faite, avec plein de fruits, ou même des recettes, entre guillemets, bizarres, qu'on n'aurait pas eu à la base l'idée d'associer. Mais au final, les gauzeux comme celui d'Airon à la betterave passion, c'est juste un délice. Et nous, nos clients, ils adorent ça. On a de la brasserie du Haut-Bouèche, un berlineur qui est avec tomate et arissa, tomate-piment, pardon. Pareil, on va avoir des choses qui sont recherchées, faites en recettes dans ce côté des bières sour, qui partent dans tous les sens, et c'est ce que cherchent un peu nos clients désormais. Ok. Donc, maintenant que l'AIPA est trop connu, ça devient un s-been, c'est ça ? Ça a mis du temps à venir ? Il ne faut pas exagérer quand même parce que… Ça reste AIPA, ça reste ce qu'on prend le plus ici, bien entendu. Et c'est encore plus, AIPA, maintenant, c'est tellement large, il y a tellement de choses qu'en fait, ce n'est plus un style, c'est des styles. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, on pose toujours la question, c'est qu'est-ce que tu cherches ? Tu veux du résineux ? Tu veux du fruité ? C'est quand même très large, la partie AIPA. Donc, ça reste quand même un gros secteur de vente. Et ce qui se boit beaucoup en ce moment dans les AIPA, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on a pas mal de demandes sur des milkshakes AIPA, du crémeux à foison avec des doubles dry-up, des trucs assez puissants qui peuvent monter en trip AIPA ou autre, des juicy AIPA, des easy AIPA, tout ce qui, les NAPA, j'en parle même pas, mais tout ce qui va apporter le côté douceur et qui démocratise au final l'AIPA parce qu'on a plein de personnes qui arrivent et qui disent non, non, moi, j'aime pas l'AIPA et qui sont avec quelqu'un qui leur dit non, mais goûte une NAPA, tu vas voir, on en reparle après. Et puis après test, ils font ah bah oui, mais je savais pas que j'aimais l'amertume aussi. Bah oui, mais là, c'est parce que c'est contrebalancé à fond avec du fruit qui provient des houblons, bien sûr. Mais voilà, il y a tout ce côté. Maintenant, on donne l'AIPA à tout le monde et en fait, c'est ça qui convertit certains consommateurs et puis au fur et à mesure, ils vont aller chercher de plus en plus de sensations, de plus en plus, etc. Comme des accros, crac ! J'ai l'impression que la bière, ça commence à avoir le standing du vin. Plus ça va, plus c'est subtil, plus il y a de la diversité. Je comparais, c'est un peu au hip-hop où c'est en ce moment le style de musique qui a le plus de variétés possibles, inimaginables. Et du coup, j'ai l'impression que la bière est forte pour ça. Elle intéresse beaucoup de plus en plus de gens. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas le vôtre là-dessus, mais... Il y a des brasseurs et il y a des artistes. Après, il y a des personnes qui appliquent tellement de précisions dans une recette et qui vont travailler ça. Après, c'est un coût, forcément. Il y a un coût d'apprentissage et puis il y a aussi un coût de recette. Et donc, ça se répercute en général souvent sur des bières qui commencent à monter en termes de prix. En France, en Belgique, en Belgique, en parlant... Enfin, les Lambiques, on a historiquement les Cantillons et autres qui existent depuis un peu de temps mais qui sont à la mode depuis une dizaine d'années ou peut-être plus. Mais je vais parler du milieu vraiment geek des bières. En France, on a Ammonite qui arrive depuis quelque temps déjà et qui fait des trucs... C'est merveilleux. C'est des pépites qu'il fait. Et il y a plein d'autres choses. On en a pas malheureusement d'ammonite ici. On aimerait bien en avoir mais peut-être un jour, qui sait. Et il y a tellement de belles recettes, tellement de belles choses. Et ça va dans les extrêmes. On a remarqué aussi que... Là, on a reçu cette semaine les deux nouveaux Icebox de la brasserie de la débauche qui titrent respectivement à 22 et à 30 degrés. Et on a des clients pour ça qui, que ça fasse 22, que ça fasse 30, que ça fasse 70, en fait, cherchent l'expérience de ces Icebox de la débauche, par exemple, où on va avoir des clients qui vont chercher... Enfin voilà, la recherche d'expérience, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup. OK. Donc ça peut être une nouvelle tendance, une nouvelle manière de consommer. C'est la recherche d'expérience. C'est de plus en plus au cœur de l'achat d'une bière craft. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on se t'en disait, les gens arrivent et disent je veux quelque chose de bizarre ou quelque chose d'étonnant. C'est ça. Et on a de plus en plus de clients qui viennent, soit des garçons ou des filles d'ailleurs. Il n'y a pas de problématique là-dessus. C'est je veux un truc différent, qui change. Je n'ai jamais entendu, en fait. C'est ça. Et aussi, on n'a pas parlé, mais il y a aussi pas mal de bières élevées en flux. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus quand même. Et on en rend de plus en plus. Et je pense qu'avec ce confinement, il y a de nombreux brasseurs qui ont acheté des flux pour éviter de jeter certains vitres de bières. Et ils l'ont mis en barrique pour pouvoir le remettre en circuit d'ici six mois, un an ou plus. Et donc, je pense qu'on était déjà sur une belle tendance des bières élevées en barrique. Et ça va se continuer et se confirmer. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est super bon. Mais voilà, en fait, les trois tendances, si on peut dire ça comme ça, c'est vrai que c'est les sourds, clairement, les IPA, mais au sens large, c'est-à-dire les Napa, les Juicy, les Dry Up, les Juicy, les Easy, etc. Et puis, moi, je mettrais aussi quand même les barriqués. Les barriqués, de plus en plus pour l'expérience. Les bières bizarres, on va dire, mais les barriqués... Et le growler, du coup, est-ce que ça fait partie des nouvelles manières de consommer que vous voyez se développer très rapidement ? Très rapidement, je ne suis pas certain. En fait, c'est vraiment une question de consommation. Les gens, les clients qu'on a qui sont utilisateurs du growler, du système growler, eux viennent, on les revoit toutes les semaines, toutes les deux semaines, ils viennent, ils changent. Parce que nous, les bières qu'on propose, on roule aussi assez régulièrement pour proposer toujours des nouveautés ou même des retours sur des bières qu'on a déjà eues. Mais le taux de création de nouveaux clients pour ça, il existe, mais il n'y a pas autant un essor sur la recherche du growler que sur la découverte des styles dont on a parlé auparavant. On a des clients en growler, ça continue de grossir, ça continue de grossir, mais ça ne reste pas le secteur prioritaire, en tout cas, probablement en France, dans lequel les clients viennent chercher une référence en particulier. Après, le growler, quand même, pendant le confinement, a eu une bonne presse parce que pas mal de brasseurs se sont servis de growler, des machines qui étaient présentes chez des calvistes, dans des restaurants, peu importe, ou même eux ont investi dans un système de growler pour pouvoir écouler justement leur fût. Parce qu'à un moment donné, comme les bars et restos étaient fermés, les fûts ne portaient plus. Donc, il fallait trouver un système pour limiter un peu la casse. Et c'est vrai qu'on a pas mal de... On a vendu pas mal de growlers aussi pendant le confinement. Ok. Ok, très bien. Et les brasseurs, c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'avant de terminer, on peut rappeler à nos auditeurs vos coordonnées, horaires, réseaux sociaux, tout ça ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, La Plante du Loup, tout attaché pour Facebook ou pour Instagram. On est aux 67 rues de Marseille à Lyon, dans le 7e arrondissement. D'ailleurs, les universités sont dans un quartier qui monte pas mal et plutôt résidentiel. Et en fait, c'est un mix entre résidentiel et étudiant. Donc, c'est plutôt sympa comme quartier. Les horaires, c'est le lundi de 16h à minuit, du mardi au vendredi de 11h-14h et de 16h à minuit et le samedi en on-stop de 10h à minuit. Ok. Minuit le samedi, je pense que la bière de minuit 5 doit être bien sentie. C'est vrai. Et du coup, pour les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, Instagram et peut-être d'autres ? Et LinkedIn ? LinkedIn, pour la partie... LinkedIn, en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt de la partie professionnelle business, c'est-à-dire qu'on relaie des articles de presse sur la bière en règle générale. Donc, il n'y a pas... Apprendre à communiquer un petit peu aussi pendant le confinement des gens qui ont fait la livraison mais le principal axe de communication sur LinkedIn, c'est ça, c'est plutôt pour ceux qui veulent connaître un peu le monde business de la bière. Ok, d'accord. Ça marche. Alors du coup, avant de finir, j'ai un petit cri de ralliement à mon podcast puisqu'il s'appelle Super Potion, donc un petit peu en référence aux millenials et à la génération Y. Donc, l'idée, c'est en fait que je dise super et que vous disiez potion et puis comme ça, on peut clôturer le podcast. Donc voilà, super potion ! Merci de nous avoir suivis tout au long de Super Potion, l'émission consacrée aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Pour plus de conseils et d'articles consacrés aux bières, vins et spiritueux, n'hésitez pas à consulter le blog de l'agence rubrique Happy Hour. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour vous tenir régulièrement informé des tendances dans votre domaine. Si vous souhaitez vous aussi faire partie de nos précieux guests, n'hésitez pas à me contacter directement par mail à contact at blackthornsdesign.com ou via le site web du studio. Vous pouvez également suivre Blackthorns sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., Pinterest, et compagnie. C'était Ludovic Mornand à l'antenne. A la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !